Alors on passe à la troisième partie de l'exercice sur l'écrantage du champ magnétique. Alors on va poser les choses suivantes. Alors on va poser le vecteur B1, c'est B1 fois K, les coordonnées. B2, c'est égal à B2K, et le champ B1, qui va être B1 plus B2, dont je répète, dans le solénoïde intérieur, dans le solénoïde 2, B, ça va être B1 plus B2, voilà, ça va s'écrire donc B2TK, de sorte que B, c'est B1 plus B2 en termes de coordonnées. Voilà, d'accord ? Comme ça, on se débarrasse du K. Voilà, d'accord, donc, pardon, je vais refaire ça correctement, B, voilà, c'est B1 plus B2, voilà. Alors ce champ B, et bien qu'est-ce qu'il vaut ce champ B ? Il vaut B1 plus B2, B1 plus B2, donc là c'est lorsqu'ils sont non nuls, donc ça fait mu0 N1 sur L, I1 de T, d'accord, plus mu0 N2 sur L, I2 de T. Ce qui nous fait la chose suivante dans le cas de notre dispositif, le I1 c'est le I0, N1 sur L, I0 de T, et le I2, et bien il est donné par, il est donné par, j'en ai son amplitude complexe en fait, c'est partie réelle du I2 exponentielle g oméga T, d'accord ? Alors, de même, je vais pouvoir passer au, je vais pouvoir accrocher son amplitude complexe en fait, à ce B, puisque le I0 c'est aussi partie réelle de I0 exponentielle g oméga T, d'accord ? Donc les combinaisons des parties réelles, c'est la partie réelle des combinaisons linéaires, enfin si les combinaisons sont avec des coefficients réelles, d'accord ? Donc si je fais ça, je peux dire que le B c'est partie réelle, de mu0 N1 sur L, I0, plus mu0 N2 sur L, I2 exponentielle g oméga T, d'accord ? Donc ça, c'est l'amplitude complexe B bar de B, d'accord ? Voilà, donc je vais travailler là-dessus, B bar, alors bon je pourrais factoriser par mu0 sur L, mu0 sur L, alors ça me fait N1 I0, plus N2, et je vais mettre l'amplitude complexe de I2. donc qui me fait, si mes souvenirs sont bons, moins N2 sur N1, c'est K, J oméga sur oméga C, divisé par 1 plus J oméga sur oméga C, I0. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les N2, ils vont se compenser, ils vont se compenser, bon on peut le calculer, ça ne coûtera pas très cher, ce qui fait que, je peux même factoriser par, j'ai N1 I0, d'accord ? Je vais avoir un signe moins à gauche, donc je vais avoir du, à gauche, 1 plus J oméga sur oméga C, moins J oméga sur oméga C, donc il va me rester un 1, facteur de 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà ce que ça donne, d'accord ? Voilà l'amplitude complexe du champ magnétique qui est à l'intérieur du solenide II. Alors, qu'est-ce que je remarque ici ? C'est que si oméga tend vers l'infini, ça tend vers 0, d'accord ? Ce qui signifie que le champ total, à l'intérieur du solenide II, tend vers 0 lorsqu'oméga tend vers l'infini. Ce qui signifie donc que le B2 s'oppose au B1, si vous voulez. Si je reviens ici, voilà. À l'intérieur maintenant de ce qui est vert, le champ est nul. D'accord ? Alors, je vous rappelle les causes à effet. C'est le solenoide I qui est alimenté par une source de courant, donc on impose vraiment le courant. Il engendre un champ dans le solenoide II. Ce champ engendre une EFM. Cette EFM engendre un courant I2. Ce courant I2 engendre un champ B2. Et à la fin, évidemment, pour calculer la EFM induite, il faut que je tienne compte de ces deux champs B1 et B2. D'accord ? Donc l'un est déjà induit. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le champ, il tend vers 0, à l'intérieur de ce solenoide II. D'accord ? Alors, bon, ça peut peut-être apparaître un petit peu paradoxal, mais déjà, ce qu'on peut dire en première remarque, eh bien que ça, c'est une illustration de la loi de Lenz. D'accord ? Puisque, finalement, le produit de l'induction, c'est engendré un courant I2 qui, finalement, engendre un champ B2 qui s'oppose au champ B1 qui lui a donné naissance. D'accord ? Voilà. Alors, c'est ce qu'on va noter. Je répète. Donc, le courant I1, voilà, Ivo I0, il est imposé. Donc, j'ai un champ B1 qui est imposé. D'accord ? Donc, ce champ B1, il engendre un flux variable à travers les spires du solenoide II. Donc, ça engendre une EFM induite. Cet EFM induite engendre un courant induite. Donc, un champ magnétique B2. Et ce champ magnétique B2, voilà, quand on monte en fréquence, il s'oppose, et même, il va s'opposer complètement au champ magnétique B1. D'accord ? Donc, on voit très bien que, voilà, j'ai un champ magnétique B1 qui est la cause des phénomènes d'induction dans le solenoide II. Et le champ magnétique engendré par le solenoide II s'oppose au champ magnétique B1. D'accord ? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va noter en conclusion ici. D'accord ? Voilà. OK, donc, dans la limite, donc, oméga tendant vers l'infini, le champ B2, engendré par induction du AB1, s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Dans cette limite, donc, le champ B2, engendré par induction du AB1, s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Voilà. Donc, ça, c'est une illustration de la loi, donc, de modération de Lenz. D'accord ? Les effets s'opposent aux causes. Pour la faire un peu courte. Voilà. La loi de Lenz, c'est un peu ça. Les effets s'opposent aux causes. Alors, on va se dire... Bon, alors ça, c'est une première chose. On va se dire, mais attendez, là, s'il n'y a plus de champ dans le solenoide II, s'il n'y a plus de champ, à ce moment, il n'y a plus de E2. Enfin, s'il n'y a plus de champ, il n'y a plus de flux. S'il n'y a plus de flux, il n'y a plus de courant. Donc, à ce moment-là, ça doit dire que B2 vaut 0. Mais alors, si B2 vaut 0, B1 plus B2 vaut plus 0. D'accord ? Alors, bon. On va voir, on va lever ce paradoxe. Alors, pour lever ce paradoxe, d'accord ? Donc, il y a quand même ici un paradoxe, parce que, voilà, si le champ total devient être nul dans le solenoide II, à ce moment-là, je n'ai plus de phénomène d'induction. Si je n'ai plus de phénomène d'induction, je n'ai plus de B2, parce que je n'ai plus de I2, donc je n'ai plus de B2. Donc, le B1 plus B2 redevient égal au B1. Et à ce moment-là, je ne peux plus dire que B1 plus B2 vaut 0 puisque ça, ça vaut B1. Alors, le paradoxe, le paradoxe, voyons ce qui se passe. On va calculer, on va calculer le E2. E2, c'est moins d sur dt de phi2. D'accord ? C'est moins d sur dt de phi2. Alors, le phi2, on savait que c'était phi de ces deux termes, mais en fait, c'est moins d sur dt. Je rappelle du flux, alors qu'on est à deux, de B1 plus B2. C'est à partir de cette formule. Voilà. Et là, elle est juste. Il n'y a pas de problème. Écrite comme ça. Scalern, pardon. Voilà. Facteur de S2. D'accord ? Donc, ça, c'est la formule de base. Et à partir de ça, on a déterminé deux flux, un flux propre, un flux extérieur. Voilà. Donc, si je reviens à ça, ça me donne ça. Donc, ce B1 plus B2, bon, il tend vers 0. OK ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, mon E2. Alors, mon B1 plus B2, j'ai son amplitude. Alors, ça... Alors, j'ai l'amplitude complexe de ça, en fait. D'accord ? Puisque, donc, ce terme-là, ça, est d'amplitude complexe B bar. D'accord ? Voilà. OK ? Donc, c'est ce qui est là-haut. Voilà. D'accord ? Donc, ici, si je passe aux amplitudes complexes, le E2, c'est partie réelle d'un certain, on va dire, E2 exponentielle j'oméga t. D'accord ? Voilà. Et donc, à ce moment-là, si je passe aux amplitudes complexes, ça me fait E2. Alors, là, j'ai cette dérivée ici que je vais prendre en compte. Donc, ça me fait moins N2S2 qui passe en... devant, qui sort de la dérivée et de la partie réelle. Et j'ai la dérivée de la fonction B1 plus B2. Donc, l'amplitude complexe à dérivée de la fonction B1 plus B2, c'est J oméga B bar. Donc, vous voyez que là, j'ai un facteur oméga qui se met. Donc, si oméga tend vers l'infini, le J oméga, il tend vers l'infini. Et le B tend vers 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? E2, si je reprends... Alors, E2, c'est moins N2S2. Facteur, donc, de J oméga. Et B bar, B bar, il est là-haut. Donc, c'est mu0 sur L. N1I0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Alors, on va faire un peu du nettoyage parce que ce n'est pas terrible. Hop, hop, là. Donc, ici, j'ai N1 et ici, j'ai la surface S2. Voilà. Bon, je ne vais pas forcément faire apparaître oméga C. Ça ne servirait pas à grand-chose. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un terme... On a du J oméga divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Donc, ça, ça ne tend plus vers 0. Ça, ça ne tend pas vers 0 lorsqu'oméga tend vers l'infini. D'accord ? Alors, voilà. Donc, on a, en fait, ici, une fonction sinusoidale qui tend vers 0 dont l'amplitude tend vers 0 quand oméga tend vers l'infini. Mais dont l'amplitude de la dérivée ne tend pas vers 0 quand oméga tend vers l'infini. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on se dit mais si une fonction tend vers 0 ou sa dérivée, rien... Bon, alors, regardons tout simplement un exemple de ça. Prenez une fonction du style k sur oméga cos oméga T. D'accord ? Quand oméga tend vers l'infini, l'amplitude de cette fonction tend vers 0. On peut même dire que la fonction même tend vers 0. D'accord ? Voilà. Par contre, si je prends sa dérivée, d'accord ? k sur oméga cos oméga T entre guillemets prime. Bon, d'accord ? Ça, ça vaut moins k sinus oméga T. Et ça, ça tend vers rien du tout quand oméga tend vers l'infini. D'accord ? Donc, ça ne tombe pas vers... Enfin, l'amplitude ne tombe pas vers 0 et voilà, c'est une fonction qui... Enfin... Ça tend vers quelque chose entre guillemets, mais bon. Voilà. En tout cas, l'amplitude est non nulle. D'accord ? Voilà. Donc, bon, ça peut paraître un petit peu paradoxal. Donc, cette loi de laine se fait que le champ magnétique finalement de S2 s'oppose à B1 et que finalement la dérivée de la somme n'est quand même pas nulle et donc on a toujours un phénomène d'induction pour justement avoir un B2 qui s'oppose à B1. Voilà donc pour cet exercice ici. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada